bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble les quatre manières de réinitialiser ou de restaurer ou de mettre à jour votre iphone pour quelle raison on va utiliser un de ces trois modes première raison parce que on a décidé de changer de téléphone et on a envie de le vendre à ce moment là il faut passer à la réinitialisation complète de votre iphone et dans ces conditions pour le vendre dans des bonnes conditions il faut que plus rien apparaît sur l'iphone venant de votre part c'est à dire que l'acheteur ne doit rien trouver tout simplement pour faire cette technique on va donc passer à la première technique la réinitialisation complète de l'iphone avant toute chose dirigez vous donc sur icloud et désactiver localisation car toutes les techniques souvent demande de désactiver la localisation si vous l'avez activé dans ces conditions on va tout de suite aller dans réglage général une fois que vous êtes rentré dans général tout en bas vous allez avoir effacer contenu et réglage ceci est très important car c'est là que vous allez complètement rendre votre iphone comme sortie de sa boîte on valide ici il vous demande le code de déverrouillage c'est exactement ce que l'on veut faire si on continuerait à demander à effacer l'iphone tout l'iphone sera effacé photo vidéo contact et tout ce que vous aviez dans votre iphone sera effacé vous serez prêt à vendre votre iphone voilà donc pour la réinitialisation complète de votre iphone on va passer donc à la deuxième solution la deuxième solution on va mettre notre iphone en mode récupération ce mode va vous permettre de restaurer ou de mettre à jour votre iphone dans de bonnes conditions l'essentiel lorsque vous allez le mettre dans ce mode l'iphone va faire apparaître le câble lightning avec le logo et une pour cela il va donc falloir éteindre notre iphone ce procédé est compatible avec n'importe quel iphone que vous ayez un iphone 6 6s ou 7 vous avez donc le câble lightning si vous avez l'ancienne génération d'iphone 4s vous avez la possibilité avec la broche 32 de faire cette technique on va éteindre notre iphone ce en dessous bouton homme on appuie donc sur le bouton volume bas on introduit notre câble dans l'iphone tout en maintenant le bouton volume bas ou le bouton homme et on les garde enfoncés jusqu'à ce que notre iphone se mette en mode récupération à ce moment là que vous ayez un mac ou un windows et une va détecter votre iphone en mode récupération il va vous demander que voulez vous faire restaurer ou mettre à jour votre iphone à vous de faire votre choix si on veut enlever ce mode on enlève simplement le câble on appuie sur le bouton marche arrêt de l'iphone en même temps on appuie sur le bouton volume bas jusqu'à ce que la pomme réapparaisse et votre iphone va redémarrer normalement et voilà donc pour la deuxième astuce comment réinitialiser ou restaurer son iphone la troisième étape ça va être de mettre notre iphone en mode dfu alors attention pour mettre notre iphone en mode dfu il faut qu'il soit éteint et connecté à votre mac ou votre pc dans ces conditions là on va pouvoir le mettre en mode dfu ce mode est très spécial le mode dfu développeur firmware update permet de réinjecter un logiciel comme un gel break beaucoup de personnes qui gel break leur iphone vont se servir du mode df ce mode permet d'endormir notre iphone et à son insu injecter un firmware qui serait pas très officiel le mode dfu s'obtient d'une certaine façon on appuie trois secondes sur le bouton marche arrêt une fois que l'on voit apparaître la paume on appuie donc pour les personnes à partir du 6 s au dessus sur le bouton volume bas et pour les personnes en dessous du 6 s appuieront sur le bouton homme on appuiera pendant sept secondes une fois ces sept secondes dépassés on lâchera le bouton marche arrêt jusqu'à ce que votre mac ou votre pc ouvre itune et que itune voit un iphone en mode récupération si vous avez réussi à mettre votre iphone en mode dfu voilà le message qui doit s'afficher ça sera instantané sur votre écran l'écran de votre iphone restera totalement noir vous ne verrez rien dessus alors que itune vous dira que un iphone est branché ce mode là aussi vous permettra de restaurer ou mettre à jour votre iphone dans des bonnes conditions si celui ci vous cause des soucis 1 2 3 7 6 5 4 3 2 1 0 on lâche le bouton marche arrêt on garde le bouton homme ou le bouton volume bas jusqu'à ce que le mac ou le pc voient un iphone en mode récupération votre écran reste noir et ici comme vous pouvez voir votre mac ou votre pc itune détecte un iphone en mode récupération cette technique va nous permettre d'entamer la quatrième étape et nous allons voir comment justement réinsérer un fichier qui va suivre dans la quatrième vidéo 4e et dernière étape il va falloir aller à partir de votre mac ou de votre windows sur internet et lui demander de télécharger un fichier du nom de ips w c'est un firmware donc on va bien stipuler firmware f i r m w a e espade donc le fichier ips w est un fichier spécifique le fichier de restauration de votre iphone et le premier lien sera le je vous mettrai le lien de cette page en bas de la vidéo est ici il faudra faire très attention car le fichier ips w restaure ips w et l'extension mais il faut bien choisir le ips w exact de votre iphone si l'iphone est un 4s si l'iphone est un 5 un 6 ou un 7 iphone 7 plus iphone 7 iphone 7 iphone se sur ce site vous voyez que tous les iphone apparaissent et bien sûr tout ceci est compatible iphone ipad ipod une fois que vous l'avez télécharger il ne reste plus que aller dans itune mettre notre iphone en mode dfu ou récupération vous appuierez sur la touche commande mage qui est la touche juste au dessus de contrôle en même temps et cliquez sur le bouton restaurer ou mettre à jour son iphone ceci pour un mac ou pour un windows la touche alt mage la touche juste au dessus de la touche ctrl puis cliquez sur le bouton restaurer ou mettre à jour et dans ces conditions vous mettrez à partir d'un fichier votre iphone à jour voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura montré comment restaurer mettre à jour ou réinitialiser votre iphone dans de bonnes conditions pensez bien à vous abonner à la chaîne car plus de 245 vidéos vous attendent à très bientôt merci je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut